Donc vous allez rapprocher le plus possible vos pieds et on va ici s'asseoir dessus. Si vous vous sentez dans une position pas très confortable, c'est normal. Maintenant, si c'est insupportable, vous écartez un petit peu plus ici les pieds, d'accord ? Pourquoi on rapproche les pieds ? Le but effectivement, c'est d'assouplir ici un petit peu plus vos tendons pour aller plus loin dans les squats, dans les pliés, etc. Donc pour l'instant, vous allez faire une petite suspension, relâchez bien. Vous mettez les mains en position ici, prière, et vous respirez. Et là, maintenant que vous allez écarter ici, mettez bien le genou dessus des orteils et vous allez faire que des petites pressions vers l'arrière. En rentrant votre bente, et vous relâchez un petit peu le poids du bassin. Encore, petite pression, un, rentrez bien le pont, deux, un, trois, quatre, et relâche. Détendez bien. Encore, et un, deux, trois, quatre. Et respirez. Ça va toujours ? Non. Et encore. Et un, deux, trois, quatre. Ça doit commencer un petit peu à tirer au niveau des tendons. Et on va un petit peu d'un côté à l'autre, tout doucement. Et relâchez bien. Aidez un petit peu si vous avez besoin, laissez en tenant sur les chevilles. Relâchez, respirez. Faites un petit peu le papillon. Voilà, respirez bien. Et on va tout doucement mettre une main en arrière. On va détendre ici. On va joindre les deux pieds, mettre les mains au niveau des chevilles. Et avec le dos le plus droit possible, on va effectuer ici un petit papillon. Bien. Maintenant, attention. On va ici creuser le ventre, à rentrer bien. On va pencher tout doucement en avant. Petit rebond. Et là, vous allez étirer la tête d'un côté, les fesses de l'autre. Et vous allez remonter. On va faire ça huit fois. Je me mets ici sur le côté. Et on a le dos droit. Ici. On rentre sur le ventre. On va chercher le plus loin. Et je déroule la tête au maximum vers l'eau, les fesses de l'autre. Et je remonte, je grandis mon dos. Et je souffle. Je plonge. Un, deux, trois, quatre. Je déroule ici. Et je remonte. Je baisse bien mes épaules encore. J'arrondis mon bas du dos. Et je plonge. Et j'arrondis. Et je reviens une dernière fois. J'arrondis ici. Je vais chercher le plus loin devant. Et j'allonge. Et je reviens. J'allonge mes deux jambes devant. Je détends. Je vais changer la musique. Puisqu'à part rentre sur mon portable, ça ne marche pas. Vous allongez bien vos jambes devant. Vous relâchez le buste dessus pour l'instant. Et j'arrive tout de suite. Hop. Si ça marche, on préfère que ça marche sur mon portable. Ça, ça m'aurait évité de me déplacer. Ok. Vous vous mettez ici de profil. On va avancer tout doucement ici sur nos jambes. Et on va reculer. On va délier un petit peu les hanches. On avance. Et on recule. On inspire le dos le plus droit possible. Les bras sont en croix. Donc, franchement, on relâche la tête. Et on revient. On s'ouvre. Ce sont des coulures d'arrière-tour. J'inspire. Et je vais chercher le plus loin devant. Et je déroule. Encore. J'inspire. Je prends le temps. Et j'étire. Et je reviens. Encore. J'inspire. Et cette fois-ci, je vais rester un tout petit peu. Je vais attraper l'arrière de mes pieds. Et je vais essayer d'avancer un petit peu ici. Et de reculer un petit peu. J'avance un petit peu. Et je recule. Si j'ai mal et si je ne peux pas aller plus loin, je vais au niveau des molles. Sinon, je attrape ici les orteils. Et je reviens. Descendez bien vos épaules. Et déroulez tout doucement. Ok. On va délivrer maintenant un petit peu votre bas de jambe. Alors, comment ça va se passer ? Vous allez croiser la jambe en dessous. Vous allez prendre de deux façons. Deux manières. Comme vous préférez. Ici, votre pied. Ici, par en dessous. D'accord ? Pour vous aider. Si ça fait trop mal. Et si au niveau de la soplesse, vous n'y arrivez pas. Vous prenez simplement ici, sous le mollet. Sinon, un pied est par en dessous au niveau du genou. Et là, vous allez chercher à brouisser un petit peu vers le haut. Et à dérouler un petit peu votre hanche. Dans un sens, dans l'un ou l'autre. Voilà. Respirez bien. Parce que moi, j'ai le soleil plein dans la figure. Ça passe plein. Un peu de soleil quand même. Respirez. Allez, cherchez un petit peu si loin. Voilà. Vous êtes autorisés à bouger sur le sol avec vos hanches. On attrape. On attrape maintenant un petit peu. Et je change. Ok. Le même principe. Par en dessous. Et le pied. Il y a peut-être une jambe qui sera un petit peu plus souple que l'autre. D'accord. N'oubliez pas d'autre manière. Sinon, vous vous attrapez au niveau des deux mains avec le mollet. Attention, le bas de jambe est très long. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Donc, si la côte se saute, vous pouvez arrondir un petit peu le bas du dos. Mais sans pour autant, ici, monter les épaules. Relâchez un petit peu. Ok. Relâchez. On va coller ici une jambe. On va allonger l'autre jambe qui est flex. D'accord. Vous allez me montrer vos talons. Et j'inspire ici. Et je relâche devant. Je penche. Je reste un petit peu. Je respire. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas fait loin. Pour l'évancer, c'est de bien garder ici vos talons faites. Et on va venir tout doucement. On va croiser la jambe par-dessus. On va effectuer ici le tension. La main en arrière, on va étirer notre dos au maximum. Et vous restez un petit peu ici. Restez bien. Restez encore un petit moment. Et vous allez relâcher et changer de côté. Je cherche juste les musiques. Celle-là. Sans la pub. Ok. Vous changez. Vous mettez maintenant, vous repliez votre jambe gauche. Vous allongez votre jambe droite. Devant. Et vous penchez en avant. Ici. Vous inspirez. Et vous relâchez devant. Détendez bien. Attrapez le pied si ça peut vous aider. Si vous n'y arrivez pas, vous mettez les bras de chaque côté repris. Détendez bien vos épaules. Et vous revenez tout doucement. Les mêmes principes que tout à l'heure. On replie. Une jambe ici. On essaye de poser notre fesse. Et ici, j'étire mon dos. J'allonge bien ici. Je m'aide avec ma main en arrière pour me promulser. J'allonge bien mon dos. Et je relâche. Bien. Je vais m'allonger maintenant sur le dos. Et c'est de prendre le stretching. Je me rapproche un petit peu comme une détente musculaire. D'accord ? Je respire. Je suis bien. Je vais coller ici mon bas du dos sur le sol. Je vais rapprocher le genou de la poitrine. Respirez bien. A chaque expiration, vous le rapprochez de la poitrine. Pendant que vous tirez votre genou dans un sens, essayez d'étirer la jambe dans l'autre sens. On travaille toujours en opposition. Et je mets mes bras ensuite ici sur le côté pour tenir mon dos. Je ne vais faire que des petits cercles avec mon genou. Tout en gardant au maximum mes deux os et hanches posées dans le sol. Les deux os plutôt plus bas. Ici, soufflez. Pour celles qui peuvent, vous allez attraper et développer. Pour celles qui ne peuvent pas ou ceux qui ne peuvent pas, vous gardez ici votre genou contre la poitrine pour pouvoir étirer. Pour ceux qui peuvent, vous attrapez ici sous le pied ou bien au niveau du moulet. Et vous allez replier. Et vous allez chercher l'allongement le plus possible vers l'eau. Vous repliez quelque chose et vous allongez. Encore. Vous repliez. Ceux qui veulent essayer peuvent mettre les mains au niveau du moulet s'ils n'arrivent pas. Et maintenant, tout doucement, je vais mettre la main ici sur le côté, au niveau du genou. Et je le mets à l'autre bras pour pouvoir stabiliser sur le sol. Je reste. Je respire. Si on peut, on peut essayer de prendre un petit peu plus haut. Et la jambe va frôler le sol. Et tout doucement, on va lever la jambe. Elle va tomber sur le côté et revenir. Encore. J'inspire. J'expire. Encore. J'essaye de maintenir le plus possible mon bas du dos sur le sol. Encore une dernière fois. Et je change de jambe. Genou contre la poitrine. Je respire. Je détends bien. Je tire toujours dans les deux sens. Je roule vers moi, la jambe de l'autre côté. Et le bras sur le côté pour tenir son dos. Des petits cercles ici. Soufflez bien. Il est possible que votre hanche comme la mienne craque un petit peu. Ce n'est pas grave. Ça peut être la hanche qui se replace. Et je reviens. Soit je reste ici, j'attrape le mollez. Soit je développe ici, au niveau du pied. Et je plie. Je repousse quelque chose et j'allonge. Je replie. J'allonge. Je pose ma main sur le sol. Et j'étire ici sur le côté. Je reste. Je respire. Et je relâche. Et je fais quatre fois. Je monte. Et j'ouvre. Et deuxième fois. Je respire. Troisième fois. Je respire. Et quatrième fois. Bien. Maintenant, je vais prendre mes deux genoux contre la poitrine ici. Et je reste. Je croise mon bas du dos. Je mets les bras sur les côtés. Et je vais étirer mon dos. Mes deux genoux vont rester collés. Je vous mets d'un côté. Je rajoute la tête à l'opposé. Je reste. Et je reviens. Et je change de côté. Je pose bien ici mes mains. Faites attention à ce que vos mains ne soient pas trop hautes. Et je reviens ici. Ok. Je vais passer ici sur le côté. Je vais étirer mon dos. Les fesses décollées des talons. Attention. Rentrez bien le ventre ici. On va replier un bras. Et étirer ici par-dessus. On revient. On change. On revient devant. Maintenant, je vais ramener un petit peu. Je vais étirer au maximum les fesses et les talons. Ce n'est pas grave si vos jambes sont éloignées. Respirez bien. Tirez dans les deux sens. Les doigts d'un côté et les fesses de l'autre. Et on va passer à la ventre. On va écarter les deux mains. La jambe située. Le pied situé ici au milieu. On retourne derrière. On frochette. Et on fait des petits rebonds. Le plus important, posez vos talons dans le sol. Sinon, ça ne va pas étirer l'arrière de la jambe. On reste bien. La jambe est tendue parallèle. Elle se dirige vers le bas. La jambe est tendue derrière le plus possible. Et maintenant, je vais revenir tout doucement en allongeant. Si ça pose un problème, je ramène le pied derrière. Les hanches sont bien face. On reste. On souffle. On peut quand même rajouter un petit pied flex si on peut. Et on reprend devant. On prend le front. On reste. On souffle. On descend bien les épaules. On va poser maintenant son genou. On va retourner le pied. Et on va aller chercher plus loin. Si vous pouvez décoller les mains, faites-le aussi. Ça vous fait trop mal. Laissez les mains sur le sol. On va étirer le psoas, le muscle ici, du lever de jambe. Dès qu'on lève la jambe, dès qu'on monte le genou. Donc, il est très sollicité en danse. Et dans beaucoup de fitness. C'est pour ça qu'on a besoin de l'étirer. On reste bien le poids du corps sur la jambe de devant. Et comme tout à l'heure, on pose bien son talon ici. On descend bien ses épaules. Et on va aller chercher en arrière ici, le pied flex. D'accord ? On va étirer son dos le plus possible. Et surtout, étirer l'arrière de votre jambe ici. Relâchez la tête. Et on revient devant ici. On reste un petit peu. Pour les danses, si elles peuvent, mettez les coudes ici sur le côté. Retournez la jambe et essayez d'étirer un petit peu plus. Puis, vous revenez tout doucement et vous allez ouvrir votre jambe à l'extérieur. Plusieurs options. Pour ceux qui sont plutôt débutants, soulevez le talon, ça va vous tirer beaucoup. Sinon, pour les danseuses, essayez de poser votre talon et essayez d'allonger votre jambe ici sur le côté. Respirez bien, détendez. Laissez basculer un petit peu le poids en arrière. Et je change de côté. Allez-y. Prenez votre temps. Le secret des étirements, c'est de faire ça effectivement dans la lenteur et dans le contrôle. Et on se retourne vers sa jambe ici. On va étirer loin pour le pied entre les deux mains. On respire, on souffle. Grande forte. Expire, non. Expirez bien. Ça s'est arrêté. Ah bon, excusez-moi, c'est la pub. Ici, on allonge les fesses au plafond. On va râcher bien la tête. On va laisser passer la pub, c'est pas grave. Ça reprendra après. Et on va replier bien ici devant, toujours en posant notre talon sur le sol. On étire bien la jambe derrière ici. On va ensuite poser ici. Si vous pouvez mettre les mains au niveau du genou, allez-y. Si ça fait trop mal, vous mettez les deux mains de chaque côté. Descendez bien les épaules, restez un petit peu. Vous avez aussi la solution de ne poser qu'une seule main. Il y a toujours plein de solutions. Et je reviens ici en arrière tout doucement. Pied flex, vous m'étirez l'arrière. Je relâche la tête. Et je reprends devant. Je vais chercher le plus loin possible. Je reviens. Bien. Ici, je relâche un petit peu. Et je passe ma jambe sur le côté. Je vais me mettre en position tailleur. Donc, je vais croiser une jambe. Bon, je vais me mettre en position demi-lotus, pardon, pas tailleur. Si vous pouvez, croisez une jambe par-dessus. On va étirer un petit peu sur le côté pour finir. Étirez bien votre côté. Allez, il nous reste moins d'une minute. On revient. Vous avez fait le plus dur. Là, c'est le moment le plus agréable normalement. Et étirez bien. Tirez vos bras dans les directions sans embarquer les épaules. Et j'allonge devant. J'en souffle. J'allonge bien mes grandules. Bien. Je déroule. Et je finis par celui-là. Vous écartez vos jambes sur les côtés. Vous détendez un petit peu vos hanches. Et vous allez étirer sur vos triches. Et revenir tout doucement de l'autre côté. Dans un seul et même mouvement. Brouilleuse. Encore. Une dernière fois. Qu'on change. Laissez-vous porter par la musique. Si vous vous entendez. Et là, tout doucement, vous allez relâcher devant ici avec les coudes. Alors, je crois que je l'avais expliqué dans la dernière vidéo. Mais tout le monde n'était pas là. Bien évidemment. Ici, très important. Pas la peine d'ouvrir trop vos jambes si ce n'est pas votre capacité. D'accord. Le plus important, au bout d'un moment, ce sera d'apprendre à basculer un tout petit peu le bassin. Pour pouvoir aller chercher plus loin. Parce qu'on vous a souvent appris à faire celui-là. Celui-là, ça fait travailler au niveau du dos. Mais ça ne fait absolument pas travailler ici vos écarts. Le but, ça va être, petit à petit, de basculez votre bassin vers l'avant. Pour pouvoir ensuite aller chercher le mot. Ok. Et on reste un petit peu. On souffle. Et relâchée. C'est la fin des étirements. On finit juste ici. On relâche complètement. On détend bien tout. Et on déroule totalement sa colonne. Ok. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et je vous dis... Alors, demain, il n'y a pas de live. Je vous dis à jeudi pour un live, un tuto de danse. Et également un live cardio-boxing renforcement des bras. Bonne soirée à tous. Ciao. Ciao.